bonjour donc je suis sylvie roisin voici mon fils florian et donc on a su qu'il avait la maladie de style à l'âge de deux ans et demi avant de multiples diagnostics qui n'étaient pas forcément les bons un rhume de hanche et tout a commencé par une une cheville enflé c'est bien ça et des douleurs à la cheville après c'était la hanche après il avait mal au dos notre hôpital de proximité a fait un mauvais diagnostic et en fait un petit médecin province qui avait fait une thèse sur style qui en voyant les tâches sur les mains de florian et sur son dos a dit que ça devait être style et là on s'est orienté vers necker où là à peine arrivé le diagnostic était le bon c'était bien la forme de style qu'il avait donc voilà deux ans et demi son traitement a commencé par deux la spégique traitement qui n'a pas fonctionné tout de suite après sont arrivés les corticoïdes et puis enfin pour aller vite disons à l'âge de sept ans une grosse rechute où là il lui était impossible de sortir du lit le matin de marcher toute la journée de façon normale de faire du sport et là necker a mis en place un médicament d'exception qui est le kinérette bon ça a été un petit peu difficile à valider comme traitement étant donné qu'il n'y avait pas de recul pas de pas d'antériorité sur ce médicament donc c'est en plus par piqûre donc il a fallu apprendre à faire les piqûres accepter qu'il qu'il ait une piqûre tous les matins et grâce au kinérette je pense de sept à huit ans et demi huit ans et demi on a arrêté le kinérette parce qu'il le il refusait d'être piqué tous les matins et en fait et bien là miracle plus rien et depuis il a aujourd'hui 18 ans et voilà il a été suivi tous les six mois après l'arrêt du kinérette sur necker ensuite tous les tous les ans et puis là depuis à peu près 14 ans plus de suivi du tout voilà la grande sœur elle s'est sentie un petit peu en retrait parce que forcément notre attention était plus sur florian que sur elle la famille très rapprochée nous ont beaucoup aidé parce que florian allait à l'école où sa tante était instite donc elle s'occupait de lui lorsqu'il pouvait pas marcher le porter en sortant de l'école pour le mettre dans la voiture donc on a eu de l'aide la famille très proche moi à l'école par exemple j'ai eu quelques petits problèmes par exemple et après j'ai eu des aménagements comme ma mère a dit par rapport à ma tante étant instite par rapport à plein de petites choses je sais que j'avais par exemple des fois une infirmière qui venait faire les piqûres à l'école ou des trucs comme ça j'avais des petits trucs comme ça aussi après j'avais par exemple je sais qu'il y avait les camarades de classe qui avaient un regard un petit peu différent sur moi du fait que j'étais souvent aussi parfois qu'il me voyait par exemple ne pas courir dans la cour de recréation ou des choses comme ça sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas de symptômes physiques donc les autres parents pensaient qu'on chouchoutait un peu à toujours le porter en fait donc c'est vrai que une fois que tout était expliqué c'était plus facile il s'est rapproché d'un enfant qui était malade aussi qui avait la muco et je sais pas si c'est le fait ils parlaient ensemble de necker tous les deux vous étiez proche oui de corticoïdes des fois oui de corticoïdes de tous les médicaments de tous les problèmes qu'on pouvait avoir tous les deux et même aujourd'hui encore je parle parce que lui il a eu des hormones de croissance il y a eu l'association qui est rentrée aussi dans notre vie en même temps que je crois que c'est necker qui nous a mis en relation avec courir et là aussi de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça c'était important pour ses plaisirs à lui et puis en même temps la grande sœur bon ils ont trois ans d'écart il y avait les sorties avec courir où là on avait un petit moment de répit on pensait plus à la maladie en même temps on était face à des enfants qui étaient plus touchés que florian c'est vrai qu'ils étaient en fauteuil donc là il y a eu un moment où de voir les autres enfants plus touchés que florian on s'est dit on ne doit pas se plaindre et par contre on a on voulait réorganiser notre vie on voulait changer de maison pour avoir moins d'escalier par rapport à ce qu'ils pouvaient subir des fois la marche c'était pas toujours ça après on s'est dit on va aller vivre dans le sud peut-être que ça adoucira mais on nous a dit à l'écart que ça n'avait aucune incidence en fait on a été très proche de courir effectivement jusqu'à jusqu'à à peu près que tu es 14 16 ans après c'est vrai qu'il y avait des enfants plus jeunes donc on s'est un petit peu éloigné de courir physiquement on va dire quand florian a grandi mais sinon de ses deux ans et demi jusqu'à ses 14 ans au moins une fois deux fois par an on était en contact avec courir que ce soit pour les choses agréables les activités ou pour les réunions ou des choses comme ça bon 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 Sous-titrage ST' 501